Puisque c'est le temps des salons de la mariée, entre autres au Club Caboto cette fin de semaine, j'en profite pour vous parler de mariage. Avant de vivre heureux pour toujours, les mariés doivent planifier le grand jour. Et cette cérémonie, bien qu'heureuse, représente néanmoins une source de stress, mais aussi d'angoisse pour plusieurs. Le coût des mariages augmente. Selon un sondage du magazine canadien Wedding Bells, les couples dépensent en moyenne 30 000 $ pour leur mariage. Cette somme est-elle raisonnable? Et comment gérer les dépenses reliées à cette cérémonie? Pour en parler, je joins Nicolas Boivin et les professeurs titulaires au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rébières. M. Boivin, bonjour. Bon matin, M. Lévesque. Est-ce qu'il est possible de se marier sans s'endetter? Bien sûr que oui. La décision revient à chacun. Ce qui est malheureux avec cette dépense de mariage, souvent, c'est qu'elle arrive à un bien mauvais moment sur le plan financier. Donc, habituellement, ça arrive dans les alentours de 25, 30, 35 ans. Donc, on est jeune. Souvent, on vient d'acheter la première maison. Les jeunes enfants sont encore à notre charge. Notre carrière en est seulement à ses débuts. Donc, le salaire n'est pas nécessairement encore très élevé. Et évidemment, par le jeu des mœurs en vigueur, chez nous, c'est à cet âge-là qu'on se marie. Mais, pratico-pratique, sur le plan financier, ce serait de beaucoup préférable que cette dépense-là importante arrive plus tard dans notre vie. Alors, comment, justement, peut-on éviter de s'endetter, mais tout en ayant quand même une belle célébration? Bien, je pense qu'un des pièges qu'il faut tendre à éviter, c'est l'aspect émotif derrière cette dépense-là. C'est comme si être « raisonnable » dans l'établissement de notre budget de mariage, ça signifiait ne pas être follement amoureux de l'autre, alors qu'il n'en est rien. On remarque un petit peu le même genre de raisonnement ou de faux raisonnement pour des dépenses liées à des funérailles, où on nous propose des plans quelconques pour des cérémonies, pour le cercueil et tout ça, quand, concrètement, dans les faits, ça ne change rien à l'événement en tant que tel. Peu importe le prix qu'on mettrait dans notre mariage, que ce soit 20 000 $, 30 000 $ ou 50 000 $, l'événement en tant que tel, ça va demeurer une célébration, un souper et une soirée avec des amis. Donc, le surplus d'argent qu'on décide volontairement de mettre là-dedans, il faut se le dire, il va dans des détails. Il va sur la qualité de la bague, sur la qualité de la robe, sur la qualité de la réception, mais dans les faits, il ne change en rien à l'événement en tant que tel. Et autant pour les mariés impliqués que les amis qui vont être là, ce que les gens vont retenir de cette soirée-là, c'est l'événement, c'est le fait d'avoir été entre amis et non pas les détails qui, souvent, eux, coûtent cher. Alors, sur quoi devrait-on mettre l'accent, selon vous? Bien, ça dépend de tous et chacun. C'est pour les gens les plus pragmatiques d'entre vous et qui décident de se marier pour des raisons légales, parce qu'il faut savoir qu'au sens légal, lorsqu'on se marie, que ce soit un mariage religieux ou un mariage civil, vient avec ça une protection pour les époux, protection en cas de séparation ou protection en cas de décès. Parce qu'une fois qu'on est marié, s'il y a une séparation, il faut savoir qu'il y a une accumulation du patrimoine familial qui est reconnue durant les années de mariage et qui va être séparée équitablement entre les conjoints mariés en cas de divorce. Cette protection-là n'existe pas si on ne se marie pas et si on demeure en union de fait. En cas de décès, s'il y avait un décès sans testament, mais encore une fois, la loi protège le conjoint survivant, en lui assurant un lègue d'une partie des actifs du conjoint décédé, ce qui ne serait pas non plus le cas si on décidait de se marier. Donc, ça peut être une raison très pragmatique pour se marier. Et cette protection-là, vous me voyez venir, elle est valable, peu importe le prix du mariage. Oui. Il faudrait aussi probablement établir un budget, vous qui êtes en sciences comptables. Bien sûr, et c'est vrai pour toutes les dépenses. Les finances personnelles, c'est un jeu de vase communiquant. Donc, si on décide de mettre un montant important à une activité ou à un événement comme celui du mariage, bien sûr, ces mêmes dollars-là ne sont pas disponibles pour d'autres dépenses. Donc, il y a là un coût de rénonciation peut-être pour une cotisation très raisonnable, dans le sens juste du terme, que l'on pourrait faire pour un régime en acheter d'épargne-études. Il y a une rénonciation à une mise de fonds qu'on pourrait faire pour l'achat de la première maison, pour des projets de rénovation qu'on aurait envie de faire sur la maison. Ou pourquoi pas, M. Lévesque, pour aller voir Céline Vion à Las Vegas. Oui. M. Boivin, quand vous entendez le chiffre de 30 000 $ en moyenne pour un mariage, est-ce que ça vous semble réaliste ou est-ce que les gens dépensent beaucoup plus? Bien, c'est personnel à chacun. Je peux bien me prononcer, mais ça ne demeure que mon avis est à moi. Mais bien sûr que c'est énorme. C'est énorme, puis je vous remets dans le portrait que je vous ai dit tout à l'heure. Mettez par opposition un couple qui décide de se marier à l'âge de 30 ans et qui encoure cette dépense-là de 30 000 $, évidemment à crédit. Il n'y a pas un couple de cet âge-là qui a 30 000 $ liquides disponibles pour cette dépense-là. Et mettez-le par opposition à un autre couple qui, pour des raisons très personnelles, décide de ne pas se marier et a ce 30 000 $ disponible pour investir sur un autre poste de dépense dans la famille. Ça fait toute la différence. Ce 30 000 $-là, il faut se le dire, les gens à cet âge-là n'ont pas les moyens, mais pas du tout. Ça arrive à un très mauvais moment sur le plan financier, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est sûr que ça a des impacts à très long terme pour ces couples-là. Souvent, ils ne le voient pas parce que c'est pelleté dans une dette. Ça peut être rajouté sur l'emprunt hypothécaire. Mais toute chose étant égale par ailleurs, c'est très mal venu. Et c'est un très mauvais moment pour une jeune famille de s'engouffrer d'un montant de cette ampleur, alors que le nombre de dépenses qui attendent ces couples-là est énorme. Avez-vous l'impression, justement, que les jeunes mariés ont tendance à s'endetter pour leur cérémonie? C'est évident. Avoir l'ampleur des chiffres que vous soulevez, c'est évident. Comme je l'ai dit, les jeunes dans cette tranche d'âge-là n'ont assurément… Écoutez, les jeunes ne font pas d'épargne, n'ont même pas d'épargne de côté de fait pour la retraite où ça commence à peine. Donc, ces gens-là n'ont sûrement pas planifié une provision à la hauteur de 20-30 000 $ pour une célébration de mariage. Donc, c'est mis en dette et c'est financé sur plusieurs années. Et je le répète, au détriment d'un autre investissement ou d'une autre dépense qui ne peut pas être faite avec ce même argent-là. Donc, quand on va dans des salons de la mariée, je disais qu'il y en a un cette fin de semaine à Windsor, il faut quand même rester les deux pieds sur terre parce qu'on tente, bien sûr, de nous vendre toutes sortes de produits et de concepts. Absolument. Moi, je donnerais essentiellement deux conseils aux gens. Donc, tout d'abord, essayez d'enlever l'aspect émotif. Essayez de détacher ce qu'il faut de faire, mais essayez de détacher le fait que c'est un événement, c'est une célébration de l'amour, un mariage, bien sûr, mais rien à voir avec le prix que vous allez y mettre. Donc, le prix qu'on met sur la bague, sur la robe, sur tout le fla-fla qui va autour de cette célébration. Ce n'est pas un signe qu'on a plus d'amour ou moins d'amour envers l'autre. Donc, détacher les choses, ça n'a rien à voir. Faire un mariage raisonnable avec un budget très raisonnable, si c'est notre réalité financière qui nous dit que de le faire, c'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait bien de le faire et c'est loin d'être un signe qu'on n'aime pas l'autre. Et dans un contexte de décès, de funérailles, je vous donnerais le même conseil aux gens face à l'achat d'un événement pour des funérailles. Et l'autre conseil que je donnerais aux gens, c'est de se rappeler pourquoi ils se marient et qu'est-ce qu'ils vont retirer de ça. Donc, il y a moyen d'avoir une belle célébration à notre goût, qui peut être sobre, d'avoir un souper avec des amis bien choisis. Nos vrais amis, essentiellement, ils n'ont pas besoin d'être archi nombreux. Est-ce que tout le monde qu'on invite à notre mariage, quand on en invite trop et si content d'être là, posons-nous la question. Évitons nos vrais amis et ça va faire en sorte que ça peut être un événement qui ne coûtera pas trop cher, qui va nous rappeler d'excellents souvenirs et surtout qui ne nous rappellera pas le cauchemar d'une dette qu'on devra traîner pendant des années par la suite. Oui, vous avez bien raison. M. Boivin, merci beaucoup de ces précieux conseils. Ça me fait plaisir, M. Lévesque. À bientôt. À bientôt. Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières.